et bonjour à tous à tous et bienvenue dans ce nou épisode de Totoguard Shogun 2 on se retrouve comme prévu au début du tour suivant la bataille qu'on a faite je vous laisse apprécier les pertes de l'ennemi qui ont quand même été massives sachant que c'était quasiment que des armées pleines et puis bah les archers arrivés à la fin qui ont fait la différence malheureusement on va bien sûr pas leur laisser on a ici un frérot qui est pressé de faire rendre gorge aux assassins de son frère je vais essayer de la faire en auto tiens il y a du monde quand même alors pour la faire en auto je vais amener les renforts quand même on va pas faire n'importe quoi voilà c'est parti il n'y a pas de garnison alors il n'y a pas de garnison parce que le château était en flamme mais moi alors je sais pas si c'est parce que j'ai annulé la construction je vais commencer à construire une version améliorée je l'ai annulé ou un truc du style que ça a fait ça mais en tout cas c'est un peu décevant il y aurait eu les 2-3 unités de garnison ça aurait fait le taf je pense mais bon c'est comme ça et on reprend ce territoire et on va tout de suite réparer par contre on va la première contre attaque des oda enfin la première non pas la première mais cette contre attaque des oda avait réussi fugitivement c'est maintenant un échec alors par contre ici là on a le le shibata qui a décidé d'aller chercher ce truc là visiblement ce qui n'est pas déconnant même si bon celui-là ou celui-là était aussi peu défendu du coup ça veut dire que nous on va essayer de le ralentir à 27% c'est pas ouf mais on sait jamais c'est raté alors la question c'est est ce qu'on peut aller là on dirait que oui on se balade hop ici on va rajouter un petit archer là et puis bah du coup il va falloir qu'on sorte lui pour aller s'amuser un peu parce que visiblement le l'autre là on m'a là il veut pas débarquer de troupes on a des troupes des vraies armées qui se baladent sur notre territoire donc on va s'en occuper l'autre est en train de se rapprocher on l'a vu passer alors la carte avait bougé pendant le changement de tour donc je suis pas exactement sûr mais je crois qu'il avait passé ce cap là et vu qu'il a probablement pas débarquer là on va certainement avoir un petit peu plus de monde donc on a recapturé une province on a détecté un ninja ennemi tiens donc un ninja ennemi Oda ici est-ce qu'on n'aurait pas un petit Mitsuke oh ils sont loin ils sont loin ils sont loin ils sont loin encore que vas-y alors nos ninjas se sont fait massivement détecter hop là exécuté le monsieur donc du coup ici ça gueule on a qui on a toi qui est hyper loin du coup j'aurais dû faire la main et le faire passer là c'était plus pertinent on est à moins trois on va nuer les taxes ici ici on on va passer à moins un donc on va réactiver je fasse un tour des taxes aussi là il y a lui qui se balade notre allié est en guerre avec qui lui le rocaku avec les Oda aussi d'accord les Oda et les Hattori les Hattori on les a toujours pas découvert si on les a découvert ah oui d'accord ils sont tout petits je pensais qu'ils étaient beaucoup plus forts que ça ok pas de souci du coup c'est pas un problème là le plus sûr moyen d'annuler les trucs que l'autre qui arrête pas de nous envoyer dessus ça serait d'éliminer ces villes et vu qu'on a perdu une armée il faudrait qu'on amène le daimo hyper lent mais on va amener le daimo quand même qui c'est qui a gagné victorius le metsuke cool alors on a recruté des choses c'est parfait est ce qu'on peut cliquer pour voir non on a de nouveau une petite quantité de nourriture potable alors ici à quoi des gens avec lesquels on est en guerre 22% c'est pas assez pour moi donc on va essayer de se trouver un endroit au calme dans cette province elle est très petite il va falloir qu'on avance on va reprendre l'initiative tant pis il va également falloir qu'on reforme une armée du coup et on sait à quel point c'est long et compliqué de reformer des armées même si on a du budget parce que c'est long de recruter les troupes tiens bah là on a nos nanigata qui sont prêtes on va les envoyer alors du coup ça veut dire que là on va relancer du recrutement il nous faut quatre comme ça ici on a nos lanceurs de bombes on va les envoyer là et on va rajouter je pense deux comme ça il va nous falloir de la cave toc de la yari cavallerie parfait sur le recrutement on a déjà pas mal tapé sur le budget on va se rajouter un archet amélioré là c'était quoi le miss head opportunity là ? ok il y a des gens qui ont commencé à construire des trucs légendaires bah écoutez ils font ce qu'ils veulent nous on est un petit peu en guerre on se bat pour le japon on ira aller chercher les écoles légendaires si on les veut bon là je pense que ça lui a piqué les fesses alors je pourrais presque non faut pas avancer j'aurais presque pu pousser et prendre ça ce tour-ci du coup mais bon c'est pas grave et donc toi tu es là 59% de chance quand même hein ? est-ce que ça vaut le coup ? enfin là on répare pas ça on va enlever cet archet 400 c'est pas suffisant c'était 500 je crois ah non 450 parfait à 60% de chance on se tente c'est pas le plus efficace normalement mais ok on l'a blessé ça devrait le rendre inutile pour quelques tours peut-être suffisamment pour qu'on va aller jeter un oeil au clan parce que du coup on a perdu un frère ce qui veut dire qu'on a un poste disponible donc lui il est déjà pris lui déjà pris c'est le commission des finances voilà qui était du coup libre incorruptible ok on a on a ici deux généraux qui sont pas hyper entraînés d'ailleurs deux généraux ah oui bah oui on en a deux on en a deux sur le pays mais ils s'entraîneront contre les nikaido j'ai pas de souci toi tu as pris un niveau tu es plutôt orienté assassination qu'est ce qu'on te propose plus un pour assassiner bah écoute ou alors 10% de chance d'éviter la détection non on va travailler sur l'assassinat écoutez il y en a quoi après je peux pas aller chercher parce qu'il faut plus ok d'accord sabotaging building et sabotaging armé on va le rendre un petit peu versatile quand même et l'autre là il n'avait pas de niveau non ok et bah du coup j'avais regardé déjà pas de commerce possible quand on va perdre le commerce avec les nikaido ça va nous faire mal aussi mais bon c'est comme ça on passe le tour nos petits metsukes continuent leur envie de metsukes là on rapatrie ce qu'on a recruté on devrait avoir deux armées franchement de qualité pour attaquer le nikaido on avait dit au printemps on va voir dans quel état on est au printemps oh bah juste au moment où j'éloigne mon armée il décide de ramener du monde quoi quel relou bon c'est pas grave on va aller s'en occuper en même temps c'est logique hein il a vu qu'il n'y avait plus rien il vit hein jusqu'ici il n'y a rien de choquant j'aurais vraiment bien voulu que mon vassal a s'en occuper par contre ça m'aura enlevé une sacrée épine du pied et ça lui aurait fait une terre de plus il doit rester à glander là il se défend et de malin ça fait plaisir alors tout ce qui prend ces trucs comprendra pas mais pour l'instant il tape sur les asano donc ça me va bien alors lui qu'est ce qu'il fait il revient avec ses bateaux là il avance avec ce bateau là on dirait qu'il avance encore plus loin tiens il tente des trucs hein franchement c'est plutôt appréciable c'est clair qu'avec toutes nos dépenses on n'a pas pu améliorer notre arrière pays autant que j'aurais voulu les negoromis ils me déclarent la guerre aussi ah c'est pas cool ça on appelle tout le monde à l'aide hein ça c'est pas cool en plus il y a déjà des armées qui se baladent alors ouais là du coup on a perdu un maximum de un maximum de trade ouais on va partir on va commercer avec eux hein puisque vision tout le japon commence à nous détester c'est une bonne année des armées qui s'attraient sans honneur sans skill mais même si ces étudiants et leurs armes peuvent donner à un homme le pouvoir et la victoire et la victoire ne lève-la cette honneur alors eux ils ont débarqué Ah ouais puis avec du lourd en plus Ah du coup on va faire demi-tour Lui là il fait rien Et franchement son armée m'inquiète Beaucoup moins On va continuer d'essayer de S'entraîner un peu Visiblement lui il est pas fait pour le sabotage Ah mais non mais t'es censé pouvoir Ah t'es arrivé jusqu'ici en venant de cette ville Ah la plaie La plaie que c'est bug de pathfinding Viens là toi Vous allez là On peut peut-être même aller ici Décidément ça veut pas Ah et du coup on a un matchlock à Chigarou D'accord ok je pensais qu'on allait pouvoir en recruter Mais non on en a un direct Et du coup C'est pas un bonus Maintenant on peut faire un unbound trade port Ok On va en faire un là Améliorer ça Et en faire un Ici j'ai cru voir qu'il y avait une nouvelle armée qui avançait Wow Fire projectile Moingonelle Ah ouais Il lâche rien le mec Nous non plus On progresse Hop Puisqu'il veut pas respecter la trévis vernal On a pas de raison de le faire non plus Voilà c'est comme ça The black ship Alors là ça on verra C'est pas demain qu'on l'aura Construction complete Ok On pourrait progresser jusque là si on voulait Mais qu'est-ce qu'on a derrière pour backer ? On a un Metsuke là On a un Metsuke là C'est pas si mal hein en vrai On peut avancer jusque là sans trop de problème Avancer avec lui A gérer cette ville avec lui Voila Là ça va gueuler pendant une petite journée ici Mais on va avancer Hop Un peu d'XP et quasiment pas de morts On pourrait être même zéro mort d'ailleurs tout simplement Un peu d'XP et quasiment pas de morts Voilà on prend deux provinces en un tour On va voir ce qu'il fait avec ça après Toi essaie de saboter l'armée C'est un échec tant pis Donc là ça va gueuler pendant un tour On va réparer Je pense pas qu'il puisse... Ah il peut peut-être passer On peut y aller là ? Non ! Ah ! Oui ça passe Parfait Ok Donc ça va gueuler ici plutôt Pendant un tour en plus Même pas franchement grand chose Et ici je vais faire un... Marché Voilà Un marché Et on va avancer notre petit ninja Ok On est revenu à 3000 de revenus C'est pas si mal Lui il avance au rythme qu'il avance n'est-ce pas ? On a également un bon bonus de nourriture Euh... S'il y avait la garnison je pourrais presque me les faire hein Avec deux Yari Cavalerie pour gérer les archers Et des Nani Gata Bon il a quand même pas mal de généraux Ouais On va pas s'emballer Tant qu'il attaque pas On verra Ici On a terminé Nos 4 mecs C'est pareil Revenez par là A votre rythme mais revenez par là Et on passe l'autre Eux ils font leur vie comme toujours Et nous on boit pour l'instant là Ils nous attaquent D'accord Ok Je l'avais pas vu venir Et ben allons-y Bon là pour le coup je suis plutôt confiant Alors c'est la première fois je crois que dans ce jeu J'affronte un Mogono J'ai pas souvenir d'avoir jamais fait d'armes de siège dans Shogun 2 En tout cas pas dans les... Pas dans le DLC La chute des samouraïs On va voir ce que ça donne On va bien sûr essayer de faire en sorte que ça donne le moins possible sur nous hein Mais on va voir Alors qu'est-ce qu'on a ? Pas mal d'archers On a nos negatars On a notre cavalerie Ah en plus on a la formation en pointe Tac 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 Alors nos murs sont un petit peu détruits forcément Tout le monde est placé Bon Comme d'hab On va euh... Où est ma mini-map ? Voilà Alors Ok Le Mogono il est là On peut voir si ça donne 2 tirs ou pas ? Pas vraiment Et pour le couvrir Il a du katana samoura Il a de l'anigata samoura Il a de l'anigata samoura D'accord Et de l'autre côté Archer archer Nanigata Bon il a une armée quand même plutôt euh... Pas d'élite Parce que je crois qu'elle était pas hyper expérimentée Mais Quand même très costaud Nos archers couvrent les différents flancs à couvrir Donc on va les ramener On va en ramener un... Par là je pense On va utiliser la même technique je pense que la dernière fois Avec les yari On va se placer là Donc quitte à prendre quelques tirs Mais On optimise le placement de nos archers La cavalerie On va la sortir Pour aller par là Directement Et alors je sais pas c'est quoi la force de frappe de ces différents mecs là Mais On va essayer de pas rester en gros tas De cette manière là si possible Le général Il va peut-être se mettre derrière là On va mettre un Ashi Garou ici Quoique il y a quand même pas mal de monde là On va plutôt les mettre ici Donc vous vous allez bouger Toi tu viens là Toi tu viens ici Un peu planqué derrière la maison Ok Voyons voir déjà Comment ça bouge tout ça Est-ce que ce truc là tire d'ici ? Alors le fait qu'il y a une croix Je sais pas si ça veut dire qu'il bouge pas Si c'est pour désigner Je pense que c'est pour désigner l'artillerie Donc il tire bien à cette distance Oh la vache Ah oui Ah oui il va falloir laisser trop de tir se faire là Putain Ok C'est la méga violence Allez là on va les faire courir un peu Mais on va les contourner Pourquoi je peux pas attaquer ? Ah parce qu'il faut que je clique sur les gens D'accord On est complètement dispersé Je sais pas pourquoi Je sais pas pourquoi il y a des unités un peu partout là Qui sont pas du tout packées Mais purée la violence du truc Ça serait peut-être bien d'en faire quelques ans en fait Finalement Ok il faut qu'on se dégage de ça Vous pareil vous allez faire le tour par ici Il nous tire déjà dessus là ? Ah non c'est considéré tirer dessus par les Les mangonos Ok Ok là c'est parti Les flèches enflammées Les flèches enflammées On va se prendre quelques tirs gratos Le temps que les gens traversent Mais bon On va mettre le Stand and Fight ici Le Général reste bien à l'arrière On va peut-être aller chercher du coup La cavalerie Cours Débile Toi tu traverses par là-bas Toi bah ouais Vu que tu as été quand même bien dispersé Tu t'es un peu fait charger débilement Ici Bah ici On va aller neutraliser les archers Taper sur le Général Ce serait cool Mais neutraliser les archers C'est encore mieux On se prépare à nous encaisser Mais On va pas avoir une vitesse de dingue Parce qu'on était dans l'eau Et en plus il y a eux qui arrivent Ah putain mais si on s'est fait brancher Forcément le guet il est petit Ça c'est du guerrier Samouraï C'est gênant On va profiter que Il nous laisse Libre Pour courir un peu avec la cavalerie Et là vous voyez Pouf Quelques flèches qui tombent du côté du Général Et tous les chevaux S'enfuient en courant Ici on va pouvoir se préparer à l'assaut Hop les flèches enflammées Il décide de nous attaquer avec des archers On y va Allez détachez vous Formation au coin Ah non putain je me suis gouré Ah c'est une compétence que j'avais pas vu Il y a peut-être moyen que vous cassiez quand même du Boa Shigarou Sans déconner Tiens bah vous là Allez hop Alors ça fait quoi le Warcry ? On va vérifier quand même Quatre ennemis proches Réduisant leur morale Leur mêlée défense et leur vitesse Ah c'est cool Allez la charge Je pense qu'on va sortir quelques autres unités du coup Ici il est en train de faire un gros pack On va prendre ces deux là On va courir et se mettre en position comme ceci Là on va activer les flèches enflammées Ici également Là on est un petit peu trop dans la mouise Faut qu'on se dégage d'ici Au moins qu'on perde pas les unités de cavalerie cette fois Ça serait bien Autant plus qu'on a du Du Nandigata Sohaï là pour aider Contrôle général Ça devrait quand même bien aider Ok là c'est la déroute Donc on va aller reculer Allez Ok Cargé Cargé Bah là ouais quand même J'espère bien une glorieuse victorie Parce qu'il faut pas déconner Déjà qu'on a failli gagner tout à l'heure Alors qu'ils étaient 3 fois plus nombreux que nous Alors du coup là on a plus de chevaux sur lequel remonter Ils en ont tué un Et après c'était la déroute des chevaux Euh... On va continuer On va voir si on peut pas Nettoyer un peu plus de troupes Ouais bah en fait y'a pas grand chose Qui reste Donc euh... On va passer en vitesse 3 Et puis on va laisser... Ils sont tellement englués Qu'en fait y'a plus rien à tuer A part cette unité là-bas C'est quoi ? C'est général non ? Non... Des petits... Des petits... Des petits Hachigaru Shutterhead Ok... Victoire décisive cette fois La petite vengeance Ok la cavalerie a survécu C'est cool Et lui... C'est fini Bon... Il devrait commencer à être un petit peu à genoux quand même Oda là Puis y'a peut-être ces bateaux aussi qui jouent dans la... Le calcul de force hein... Parce qu'il a toujours énormément énormément de flotte Ok il lance un assaut là... Très bien On a nos deux Yari cavalerie Plus notre cavalerie Alors en face il a quoi ? Trois généraux... Quatre généraux... Ok très bien Nanigata Samouraï Des Yari Ronin Beaucoup de Hachigaru Bon ok là... Il a une ligne relativement de qualité Je vais pas dire d'élite parce qu'elle est pas du tout entraînée Mais de qualité Face à nous... On a quand même deux Nanigata Soya On a nos Nodachi Ça franchement ça se prend On a beaucoup de cavalerie pour gérer à la fois ses généraux et les archers Franchement ça se prend mais ça se prendra lors du prochain épisode Parce que celui là du coup va être un petit peu court Mais quand même suffisamment long Puisqu'on a eu un gros épisode récemment J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit commentaire Et on vous a dit à très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde